La multitude de choses que nous permettent nos études en sciences de l'orientation est super enrichissante et super vaste. À tous les jours, ma formation est utile et nécessaire à ce que je fais. Créer des liens de confiance rapidement, c'est une qualité qu'on apprend, mais aussi qu'on développe. Et moi, ça me sert quotidiennement. Mon nom est Marianne Houllier, je suis aide pédagogique à la réussite et responsable de l'encadrement académique des étudiants-athlètes et je suis diplômée à la maîtrise en sciences de l'orientation. Mon rôle avec les étudiants-athlètes, c'est vraiment de les encadrer du début de leur formation jusqu'à la toute fin pour qu'ils développent leur plein potentiel. Souvent, ils peuvent avoir de nombreuses heures d'entraînement, donc c'est vraiment de les aider à concilier sport et études. Souvent, j'aime dire que pour plusieurs, ils vont parfois rentrer ici en disant qu'ils sont des athlètes-étudiants. Moi, je veux les amener à ce qu'ils sortent d'ici en étant des étudiants-athlètes. Je m'appelle Pierre-Samuel Goulet-Côté. Je suis conseiller pédagogique au service aux entreprises pour la direction de la formation continue au cégep de Lévis. Lorsqu'une entreprise, par exemple, va faire l'acquisition d'un nouvel automate ou d'un nouveau logiciel, nous, on est capables de mettre sur pied une formation pour répondre à leurs besoins. On est là aussi pour aider ces entreprises-là et l'économie du Québec, manufacturière surtout, à passer à l'industrie 4.0 qu'on appelle. On est un maillon dans cette chaîne-là et je crois qu'on a vraiment un impact positif. Le fait d'intervenir avec les jeunes au quotidien, je pense vraiment que ça a un impact. Voir un étudiant que, quand il me voit, ce n'est pas de son sport qu'il veut me parler, ce n'est pas de son match, mais c'est de me dire, « As-tu vu ma note pour un examen que j'ai eu? Je suis vraiment fière de moi. » Ce côté-là, c'est vraiment agréable parce qu'à chaque fois, je me dis que je fais bien ma job et que j'ai atteint l'objectif que je voulais avec eux. Je pense à une étudiante, surtout en basketball, qui est arrivée et avait décidé de ne pas s'inscrire à un sport alors qu'elle en avait fait toute sa vie. Mais elle voulait tellement entrer en médecine qu'elle s'était dit qu'elle passerait tout son temps à étudier. Et j'ai réussi à l'amener à y faire voir aussi qu'un équilibre de vie, c'est tellement important, mais ça a été long avant qu'elle soit capable, elle-même, d'y croire. Et à l'hiver, elle a intégré l'équipe de basket des Pocons. Elle s'est mise à avoir des meilleures notes parce qu'elle avait un meilleur équilibre de vie. Et finalement, elle est maintenant étudiante en médecine. Le milieu de l'orientation nous amène à avoir du savoir-être et du savoir-faire. On va autant développer des compétences sur la vision d'ensemble des acteurs qui influencent une personne dans son milieu que développer des capacités de relations interpersonnelles. Donc, pour moi, la formation en orientation nous équipe, nous outille pour travailler dans ce sens-là. Ces outils-là, ça va être utile dans tous les milieux, dans tous les domaines, avec n'importe qui qu'on intervient, que ce soit notre famille ou nos collègues. ... 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